Voilà, premier maquillage. C'est dur le temps, ça. Juste les éclaves se faire comme ça au niveau du visage, parce que lui il va se prendre les... Ouais, c'est tout bon, c'est tout bon. Comme ça on nettoie parce qu'après on refera et de toute façon il est à la cave, peut-être que le mec il a eu le temps d'aller se laver. La coupure du coup elle est... La coupure c'est pas pour le moment. On s'en fout. Là on mettra juste un bandage, mais on aura besoin juste de quelques traces sur les doigts. Tu mets tout de suite ou pas ? Non après ? D'abord il fait sa scène comme ça. Là il va l'avoir. Là il va l'avoir. Attends, main droite ou main droite ? T'es droitier ? Ouais. Mains droites. J'enlève les bagues. Au-dessus ou au-dessous ? Ou dans la peau sur la paume ? Euh... Donc tu vas monter le point américain. Soit tu utiliseras les deux... Non mais c'est avec le couteau. Oui. Mais idéalement par rapport aux trois, c'est mieux dans la main parce que tu vois pas. Dans la paume. Exactement. Ouais non, dans la paume de la main elle sera, oui. Pour le moment on garde les bagues, mets le bandage ou on les enlèvera après. Non, enlève les. Parce qu'après quand tu vas venir avec les trucs, on pourra faire la scène où tu enlèves les bagues et tu mettras les points américains pour les défoncer avec. Voilà. 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 Et en plus il fait assez sombre donc on verra pas. Mais au moins on verra que la main elle est... Elle sors quand on pointe. Comme ça, ça met un peu le truc un peu partout. Il vaut comme ça ? Oui. Tu le dessers, tu le remets. Non, non. C'est lui qui le fait. Comme ça il tachera l'autre main. Vas-y, enlève-le et remets-le. Voilà. Parce qu'il est tout seul. Exactement, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, il faut que ce soit brouillon. Exact. C'est tout bon. Je reste au milieu. Action. Donc dès que je tourne en bas, tu appelles. Arrête de chiner. Il n'y a plus à m'aider. Bonsoir. C'est quoi ? Allez, j'ai l'air. Encore 15 minutes. Et ouais, c'est comme convenu. Un cobre. C'est terminé. Un cobre. C'est terminé. Un cobre. Allez, mon dieu. Je pense ça va. Vu que la caméra ne bougera pas. Ça n'arrive pas à le coin, c'est juste... Oui. Vu que c'est un mètre, je peux le dérouler. Mais après, il ne faut pas faire tourner. Mais tu ne vois pas devant le champ ? Non, justement, c'est ce que je vérifie. On ne le voit pas. Après, je ne sais pas si ça appuie sur le micro. Si ça ne bouge pas, parce que si ça bouge, oui. Mais... Alors, on en trouvera toujours. Il y a toujours moyen. On fait du système D. Il y a toujours moyen. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, mais trop, il va pendre. Laisse le double, parce que ça, comme ça, il va pendre. On va le mettre si tu le plies en deux. De toute façon, on est limité par le câble. Je ne le vois pas, là. Là, on ne le voit pas. Essaye de nous faire... Là, j'enregistre. Essaye de nous faire la scène de dialogue. Toi, tu es en train de te réveiller. On va pouvoir s'amuser. On va pouvoir s'amuser, maintenant. Qu'est-ce que vous voulez ? Tu le sauras bien, là, c'est toi. Tu peux l'improviser, mais sauf que tu n'oublies pas, tu viens de te réveiller. C'est un endroit que tu ne connais pas. Donc, lui, tu ne le regardes pas tout de suite. Au début, tu fais comme si tu te dis « putain, mais c'est quoi cet endroit ? » Moi, je ne peux pas te montrer que je panique au début, justement. C'est que vu que tu es en pyjama, donc ils t'ont sûrement chopé à la maison. Tu dormais, on ne sait pas quoi, où tu faisais ton jogging. Et là, d'un coup, tu te retrouves ici. Tu te réveilles, tu regardes. Lui, là, il est en face au début. Il se coupe la main, il court. Là, tu peux faire un petit dialogue tout seul. Fais comme tu veux, tu cries. Dis-toi que tu viens de te réveiller là-dedans. Tu as déjà vu ça quand les gens se réveillent ? Oui, il y a longtemps. Tu étais où chez toi ou quelque part ? Ça va, il s'est arrivé où encore avec le couteau. Lui, il revient avec le bandage. Il se met à côté. Non, vu que là, on voit la main. Quand tu vas revenir, tu reprends la chaise. Tu reprendras la chaise, Vincent. Tu te mets en face. Parce que j'oublie, on va voir ces trucs. Tu te mets toujours en face. Tu reprends ta chaise, tu te mets en face. Quand je reviens là-bas ? Oui. Du style Gauchepard. Oui, tu ne l'avais pas danser. Ah, ça merde. Sauf que tu penses que quand tu vas revenir, fais comme ça, pour qu'on ne voit toujours pas ton visage, tu ramasses ta chaise ou tu le fais comme ça et tu viens t'asseoir. Là, vous faites le dialogue et après, on te verra juste faire le coup. Il hurle, on coupera ici. Et après, on reprendra les scènes. Vu que ton film compte arrive. Donc, vu qu'il rentre, on verra juste les points. Il est assez grand, on ne verra pas sa tête. Après, on commence avec les points américains. Comme ça, après, ça justifie le reste. Le reste. Tu vois ça ? Yes. Attention, c'est le verre au-dessus. Ah. Oula. Merci. Du coup, comment tu veux faire... Ça, quand tu feras tomber le couteau, tu te fous ça. Comme ça, on verra quelque chose. Oui, je la presse dans la main. Voilà. On verra quelque chose. Ah oui, je vais vous prendre. Vous me dites, c'est quand vous voulez, pour avancer. C'est là. Donc là, je pense... C'est bon, tu vois ? Action. On appelle au bonheur, on se réveille. Qui êtes-vous ? Putain. Ça, c'est décroché. On s'est dit, on ferait mieux de mettre les coules sols. Non, mais s'il bouge, tu bouges enfin. Ah, sinon, voilà. Tu bouges, mais on te rapproche. Tu as la chaise en même temps. Voilà. Il va falloir enlever aussi. Je m'énerve plus tendu. Voilà. Essaye de garder... Parce que là, on voyait le couteau dans le champ. Et on voit qu'il n'y a rien. Tu peux faire un coup, jusqu'à voir que tu es en train de jouer avec un couteau. Mais quand tu le fais tomber, il revient plutôt vers toi, qu'on ne le voit pas à l'image. Mais dès qu'il tombe, tu fais, oh putain ! Merde ! Un truc comme ça, tu te lèves assez vite. Il faut que tu pars. Là, tu es parti presque. Trop tranquille. Non, il faut que tu pars vite. On va voir aussi. Il dit quand même des voix et tout ça. Ah, on verra. On l'avait. Ouais. Parce qu'on ne l'avait pas du coup. Ah oui. Tu l'attends juste de l'autre côté. C'est avec des parties, mais... Mais après, quand tu sors, tu... Ah oui. Il met son truc, il revient. Et pour toi, Sébastien... Elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver. Alors, c'est cool. Bah, dis-lui que... Elle descendra pas à la cave. Elle verra le maquillage, mais elle verra pas à la cave. Pour l'apéro, on arrive. Euh... Tu peux rajouter des dialogues, même quand t'es tout seul. Ouais, j'ai rien soupe. Je suis venu, mais ouais. Euh... Tu veux dire, putain, c'est quoi ? Ouais, euh... Bah, s'il n'y a rien qui te vient, tu fais juste... C'était bien. Juste, voilà. Il regardait bien autour. N'oublie pas que tes mains sont attachées, hein. Et le scotch... Sinon, on l'attache pas de vrai. Ça te dit ? Ouais, je bouge rien différemment. Voilà. Rappelle-toi que tes poignets sont soudés au truc. Ça filme toujours, donc... Action ! Non. Il y a quelqu'un qui est descendu sur les escaliers. On m'entend. Il fallait en dire de faire moins de bruit. Mais c'est quoi ? Il se croit chez eux, ses jambes, ou quoi ? C'est... 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 C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce merdier ? Putain ! Bordel ! Il est rouge ce connard ! Qui de vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Tu le sauras bien assez vite. Je vous ai rien fait ? J'ai pas d'argent ? J'ai rien ? C'est pas de ton argent que je veux. Qu'est-ce que je vous ai pris ? Coupé ! J'en vends ! Je sais ! J'ai compris ! Mais c'est bien ! Bouge pas la chaise ! Bouge pas la chaise ! Jusque-là, c'est pas grave ! Qu'est-ce qu'il t'a pris ? Merde ! Ce que tu m'as pris est bien au-delà de toutes les richesses du monde. Ou tu peux faire ta phrase comme tu veux. Tu peux... Et d'ailleurs là, dès que j'ai fini la phrase... Directement le... Par contre, moi je trouve que le... C'est pas de ton argent. Qu'est-ce que je vous ai pris ? Ça colle pas. Parce que tout de suite, il demande qu'est-ce que je vous ai pris. Qu'est-ce que je vous ai fait ? C'est bien au-delà de toutes les richesses du monde. Mais qu'est-ce que je vous ai pris ? Voilà. Mais ça... Enfin moi ça m'a sorti de la phrase. Ouais, ouais, ouais. Après... Bon après, il sait ce qu'il fait. Donc pour lui, il est sur le sac. C'est comme s'il l'a compris. Putain ! Euh... Donc on reprend du moment où tu es assis. Vu que la chasse elle bouge pas. Comme ça au cas où je coupe. Parce que j'ai bien aimé comme il l'a fait. Bon, il aurait... Même s'il criait pas trop fort, je dirais c'est bon. Le mec il a compris qu'il est dans une situation pas... Il l'a pas trop ramené mais... Il a essayé de se libérer et tout. C'est dur de se gratter. Ouais. Et si c'est les couilles qui te démangent, je compte pas sur moi. Qu'est-ce que c'est les couilles ? Je suis pas assez sauf. Hé ! Alors... Donc tu reviens, tu t'asseuilles... Et vous reprenez... Depuis quand ? De... Qu'est-ce que je t'ai... Qui es-tu ? Ou qui êtes-vous ? C'est au choix. Vous vous voyez, vous vous tutoyez, c'est... De toute façon... L'autre il est dans la merde et toi t'es pas là pour faire dans la foi. Je vais vous le voir et je suis... Voilà. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que... Mais essaye d'être un peu plus paniqué. C'est pas crier, juste du genre qu'on sente que du genre... Bah parce que tu sais pas qui c'est. Tu viens de le voir ramasser un couteau. Ouais, c'est... Allez, on reprend. Sinon essaie juste de savoir le texte global après si tu réinventes. C'est pas grave. Tu restes... Tant que tu restes dans la ligne... Donc on... Ouais. Donc il va te dire... Sur qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Tu le sauras bien assez vite. Je veux pas de ton argent. Parce que tu m'as pris bien plus... Et bien au-delà de toutes les richesses du monde. Voilà. Exactement. Je ne veux pas de ton argent. Là, tu peux le... Le truc. Et quand il dira... Alors qu'est-ce que je vous ai pris ? Tu plantes le couteau. Euh... On a quelque chose... Vu que... Attends. Il faut pas que je bouge pas très vite. Quelque chose dans quoi on pourrait planter le couteau ? Pourquoi ? Pas ma cuisse ! Ouais, non. J'aimerais bien. Un... Un carrel, là. Un carrel de bois. S'il est devant, tu vois, pas ma cuisse. Ouais, justement pour... Parce que quand... On peut le poser sur la table... Ah ouais, que... S'il est devant moi. Depuis toi, à la caméra, tu vois pas ma cuisse. Oui, on voit pas. On voit pas ta main non plus. Donc tu prends un carrel, Tu le poses sur ma cuisse, Puis il plante le couteau sur le carrel. C'est un peu... Parce que c'est pas notre couteau, On va pas le casser non plus. Non, non, mais c'est du bois. Non, non, non. Ah, c'est du bois, là. Ah, c'est en briques, ça. C'est en briques, quoi. Ah, merde, c'est en bois. Ah, non, non, je suis con. Il y a les trucs de bois là-haut. À tout l'un. C'est drôle, on a le réchauffer. Bon, so Taxüber ! C'est-ce que comme tu as ? Hein ? Oh, monsieur, mon autre. Ça coûte hein ? Liguez ! Ah ouais ! Après quoi ? Après quoi ? Avant qu'il finisse la phrase, je lui transperce la main et je lui mets un chiffon dans la bouche. Avant même qu'il finisse sa phrase, le couteau lui transperce la main, la victime hurle, l'homme lui enfonce un chiffon dans la bouche. Une fois un chiffon. Quelle phrase ? De qu'est-ce que je vous ai pris ? Ouais. Qu'est-ce que je vous ai pris ? Ah hé, faut que je... Je le garde fermé ? Ha 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 ! Ha 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 ! Ah 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 ha ha ! Non, 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 vu qu'il est assis sur la chaise, moi je dis, je lui mets comme ça, vu qu'il est assis, comme on filme le dos, on ne voit pas le truc, juste qu'il faut qu'on puisse voir la scène, il m'a dit qu'il y avait un peu de tout. Ah non, c'est le faux directeur, c'est le plus grand. Alors, je prends... Tu es un acteur vivant ou un cadavre ? Ah, j'oublie toujours que c'est très beau, là. Tu es un acteur vivant ou un cadavre sur la chaise ? Oui, ça, c'est non, assis-toi là-dessus. Essaye de faire la scène. Ah, il est mal sentier ! Ah ! En chiffon, je peux le mettre dans la poche. Dans la poche arrière ? Oui, mais la poche arrière, je vais revenir où il sera visible. Oui. Du coup, déjà, on a filmé le dosque. De là, derrière la brique. Ouais ! Tu montes tes jambes, là. Mais par terre, derrière la brique. Juste comme ça. On ne sait pas qu'il est tes jambes. On ne peut pas le mettre du côté de la gueule, s'il te plaît. Et tu le ramasses comme ça, hop ! Ouais. Non, je crache. Je ne garantis pas qu'il ne bouge pas de vadier. Sinon, on garde la phrase, pas besoin de lui mettre le truc. Non, ça ne le fait pas. Parce qu'il faut que tu hurles, toi. Bah, quand il veut. Oui. Il est où, le couteau ? Bah, que ça ne fait pas. Et c'est pour éviter que tu hurles, en fait. Voilà, vu que tu seras comme ça... Oh, putain ! Non, tu la poses un peu, là. Bon, de toute façon, tu as fait la pose. On va le sacrum, là. Vu que tu es de dos, le couteau, on ne le voit pas, tu n'es pas obligé. C'est pour ça, j'ai regardé. Tu le gardes comme ça, mais tu le tapes, et après, je ferai un bruitage ou un truc au monde. Attends, non, non. Non, 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 je sais, j'ai compris ce qu'il y a. J'ai compris. C'est un sacrum. Sans qu'imagine que c'est dans la main qu'il est pronté. Ça va finir en chagrin, ça. Donc, au départ, tu fais comme tu étais assis tout à l'heure. Tu essayes de garder la même position. Voilà, tu le gardes comme ça, vu qu'on ne te voit pas. Non, mais il n'a pas d'action. Mais pas encore. Ah, putain, ça filme depuis tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501